Où serez-vous le 31 décembre ? Alors, moi je peux vous dire que je sais où je serai le 31 décembre. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Vous le savez sûrement si vous me suivez régulièrement. Alors la dernière fois justement, je suis allé dîner à Tokyo avec une abonnée et c'était assez fou parce qu'elle suivait mes vidéos depuis vraiment très longtemps. Et voilà, donc je sais qu'il y a des gens sur cette chaîne qui me suivent tous les jours, peut-être certains depuis très longtemps, peut-être certains même depuis le début et ça me fait vraiment très plaisir. Peut-être que d'autres, c'est plus récent. Et c'est aussi bien, je veux dire, que de nouvelles personnes arrivent évidemment. Et en fait, pour moi, l'idée évidemment, moi mon but principal c'est de créer ma vie sur mesure, d'aider les gens à créer la vie qu'ils veulent, une vie de choix. Et le 31 décembre, ça symbolise en fait l'idée de se dire ok, j'ai travaillé dur toute cette année. Vous savez pour moi, je mets la notion d'effort au centre. J'ai travaillé dur et je peux me récompenser. Voilà, le 31 décembre, l'idée c'est de se récompenser, de faire ce que j'appelle une sorte de jackpot récompense. On se dit ok, tous les jours je me suis investi, j'ai travaillé dur. J'ai réussi, j'ai pas réussi, mais au final ce qui compte c'est que l'intention était là, donc je me récompense. Je me fais quelque chose qui me fait plaisir. Je vais à un endroit que j'aime. Je vais aller dans un bon resto, j'ouvre une bouteille de champagne, je voyage, je suis avec des fins. Bref, peu importe ce que ça représente pour vous, faire vraiment quelque chose, vous vous sentez super bien. Vraiment, c'est l'idée de se dire ok, je me récompense un maximum le 31 décembre. On n'est pas très loin du 31 décembre, on pourrait se dire bon, on en est loin, mais on n'est pas très loin du 31 décembre. Pour moi, c'est le dernier rush, il reste 121 jours. Aujourd'hui, au moment où cette vidéo, elle sort, il reste 121 jours. 121 jours pour justement faire en sorte d'être fier de soi le 31 décembre. Alors, je voudrais faire aussi cette vidéo pour deux catégories de personnes, c'est-à-dire à la fois les gens qui sont toujours sur le chemin de leurs objectifs et à la fois les gens qui peut-être ont dévié parce que l'idée, ce n'est pas de dire ben voilà, il y a des gens qui réussissent, c'est super. Et ceux qui ont dévié, ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui ont peut-être abandonné, ben tout est fini pour vous, vous n'avez plus qu'à attendre l'année prochaine. Ce n'est pas du tout ça et on va voir vraiment comment faire dans les deux catégories, peu importe que vous soyez dans la catégorie A ou dans la catégorie B. Je vous ai beaucoup parlé ces derniers mois, puisque là, comme vous disiez, on est dans le dernier rush, les 121 derniers jours. Je vous ai beaucoup parlé, notamment au début juillet, je vous ai dit en début juillet, fin juin, début juillet, voilà, c'est un moment critique de l'année parce que c'est le moment où, voilà, c'est le moment où on peut encore récupérer les choses. En septembre, il sera trop tard et je ne reviens pas dessus. Mon idée, ce n'est pas de vous dire que vous allez pouvoir récupérer les choses. Aujourd'hui, c'est le dernier rush. Si, ben voilà, vous n'avez pas récupéré les choses pendant les vacances, ben ça va être très compliqué et on va voir comment il faut faire. Et j'essaie toujours, alors je sais bien finalement, enfin je veux dire, je sais bien que quelqu'un qui est peut-être dans une situation qui n'a pas un boulot qu'il aime et qui a déjà réservé ses vacances, par exemple pour le mois de juillet, ce n'est pas parce que je lui dis qu'il va falloir travailler en juillet qu'il va annuler ses vacances et qu'il va se mettre à travailler. Je sais bien qu'on ne convainc pas les gens par la logique et que ce n'est pas des arguments comme ça que je vais donner qui vont faire que les gens vont changer totalement leur façon de faire. Et mon idée, c'est plutôt essayer, et c'est un peu le but de cette chaîne aussi, c'est-à-dire de donner des plans d'action, de donner de la valeur, mais aussi quelque part de faire une sorte de, je ne sais pas, de sensibilisation, même si ce n'est peut-être pas le meilleur mot, mais de dire que cette personne-là, peut-être que cette année, elle n'a pas changé. Peut-être que cette année, finalement, peut-être que c'est votre cas, que cette année, vous avez quand même été en vacances et que vous vous retrouvez en septembre dans la situation où vous dites « c'est reparti pour 11 mois et je n'ai pas envie et c'est compliqué » et que vous avez essayé d'oublier pendant les vacances, mais comme je le dis toujours, on peut courir aussi vite qu'on veut quand on essaie d'oublier, on est toujours rattrapé. Peut-être que cette année, vous avez fait ça. Peut-être que l'année prochaine, vous ferez aussi ça. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez vous dire « ok, et si je faisais différemment ? » Et c'est ça en fait l'idée, c'est aussi de planter des graines un petit peu pour se dire à un moment donné « ok, peut-être que je peux faire différemment. » Donc aujourd'hui, on va voir comment faire pour gérer ces 121 derniers jours au mieux, peu importe où j'en suis, que j'ai bien entamé mon année, que j'ai eu des bons résultats cette année ou qu'au contraire, ça n'arrive pas vraiment pour au final, dans tous les cas, être fier de soi le soir du 31 décembre. Alors la première catégorie de gens, c'est si justement vous avez bien avancé. On va dire que vous êtes bien par rapport à votre liste d'objectifs, vous êtes bien en chemin vers vos objectifs où c'est un peu moyen, mais il y a encore possibilité d'y arriver. Donc dans cette catégorie-là, moi ce que je vous dis, c'est « allez-y à fond ». Voilà, c'est vraiment le dernier rush maintenant. 121 jours, c'est court, mais il y a quand même du temps. Il y a plus de 100 jours, il y a moyen de faire des choses. Donc allez-y vraiment à fond. Allez-y à fond vraiment dès le départ. Mettez-vous à fond dans vos objectifs. Travaillez dur et surtout gardez bien en tête. Et il y a souvent cette dynamique. Dans tous les moments de l'année, il y a cette dynamique. Gardez bien en tête que le mois de septembre et le mois d'octobre, c'est deux mois géniaux. Pour moi, il y a les quatre mois préférés de l'année, enfin mes quatre mois préférés de l'année pour travailler, alors pas mes quatre mois préférés de l'année en soi, mais dans l'année, mais dans l'optique pardon de réussir, de réussir à créer la vie qu'on veut, les quatre mois que je préfère, c'est le mois de janvier, le mois de février et le mois de septembre et le mois d'octobre. C'est des mois où en général, ce n'est pas des moments super de l'année, c'est la rentrée ou c'est la fin des fêtes. Il ne fait pas, c'est l'automne en septembre, octobre ou en janvier, février, c'est vraiment dans l'hiver. Il fait nuit, enfin bref, très tôt, ce n'est pas le top. Mais justement, on peut les mettre à profit et accélérer à fond pendant ces mois-là. Donc là, septembre, octobre, en termes d'accélération, on vit vraiment les meilleurs mois de l'année, les mois où vous pouvez vraiment vous plonger à fond dans le travail. Ça, c'est pour la catégorie A. Catégorie B maintenant. Si vraiment vous avez réussi, mais très très moyennement ou si vous avez tout laissé tomber, que faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut reprendre sa liste d'objectifs et quand même se dire je vais essayer d'y arriver ? Est-ce qu'il faut tout laisser tomber et puis on verra l'année prochaine ? Moi, ce que je vous conseille de faire en fait, c'est d'oublier la liste d'objectifs que vous étiez fixé en début d'année et de commencer maintenant à préparer l'année prochaine. Donc dès maintenant, commencez à préparer l'année prochaine. Ce qui fait qu'au final, pour cette année 2020 qui va venir, vous n'allez pas avoir 12 mois, mais vous allez avoir 16 mois. Donc je ne vous conseille pas forcément maintenant tout de suite de repartir sur une nouvelle liste d'objectifs et de faire comme si on était en janvier. Je ne vous conseille pas forcément de faire ça parce que ce n'est pas la même dynamique en fait. Ce n'est pas forcément la même dynamique et vous pouvez commencer déjà à réfléchir à vos objectifs. Vous pouvez déjà commencer vraiment à vous dire qu'est-ce que je voudrais faire, enfin qu'est-ce que je voudrais réaliser l'année prochaine ou je voudrais en être à la fin de l'année 2020. Mais ce que je vous conseille vraiment de faire pendant ces prochains mois, c'est de vous dire ok, les objectifs de cette année en 2019, je n'ai pas réussi ou j'ai réussi très moyennement beaucoup moins que ce que je pensais. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut casser le cercle, il faut casser le fait de se dire l'année prochaine je laisse tomber et puis l'année prochaine ça ira mieux et l'année prochaine ça ira pas mieux en fait. C'est de vous dire qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas réussi ? D'isoler les raisons pour lesquelles vous n'avez pas réussi et de travailler les compétences. Peut-être que vous n'avez pas réussi parce que vous n'arrivez pas à être régulier. À ce moment-là, ok, servez-vous de ces 4 mois pour apprendre à mettre en place des habitudes. Peut-être que vous n'avez pas réussi parce que vous n'avez pas réussi à gérer les situations inconfortables. Servez-vous de ces mois pour apprendre à gérer votre mental, apprendre à gérer l'inconfort, apprendre à gérer vos émotions. Peut-être que vous n'avez pas réussi parce que vous procrastinez énormément. Servez-vous de ces 4 mois pour réussir à maîtriser la procrastination. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de miracle. Je ne sais pas, voilà, il n'y a jamais de miracle. Tout est extrêmement logique. Et donc, ça veut dire que ce n'est que des compétences. Est-ce que je suis régulier ? Est-ce que je réussis à me lever tôt le matin ? Est-ce que je réussis à bien gérer mes priorités ? Est-ce que je réussis à bien mesurer ? Est-ce que je réussis à contrôler mes émotions ? Est-ce que je réussis à faire des bonnes journées ? Voilà, tout ça, ce n'est que des compétences. Ce n'est que des choses où on se dit ok, je me mets à faire ça et je développe la compétence petit à petit. Peut-être que si vous vouliez avoir trouvé quelqu'un, un copain ou une copine, vous n'avez pas réussi, c'est le moment de développer la compétence d'être plus sociable. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, de vous poser la question en termes de compétences, quelles sont les compétences à développer, de les développer pour l'année prochaine, repartir peut-être sur la même liste d'objectifs, mais cette fois avec de nouvelles armes. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous souhaite de bien travailler. C'est un moment vraiment intéressant dans l'année parce que c'est le moment où en même temps, on peut s'y mettre à fond. On peut vraiment faire ce dernier rush ou développer ses nouvelles compétences, mais on a vraiment la fin de l'année vraiment en ligne. Vous savez, des fois ce qui est difficile et je sais pour beaucoup de gens, je le rencontre souvent dans les mails que vous m'envoyez ou en accompagnement, c'est que démarrer très fort en janvier, c'est parfois difficile parce que c'est loin, c'est dans 12 mois. En plus, il y a vraiment les beaux jours, l'été au milieu et ça rend les choses compliquées. Alors que là, il n'y a plus de beaux jours. Il n'y a plus de beaux jours au milieu. On va lentement descendre vers l'automne puis l'hiver, vers justement le moment où il fait froid, vers le moment où on a moins envie de sortir, le moment où justement on se dit ok, c'est le moment d'y aller à fond donc c'est une période vraiment sympa. Alors d'un certain côté, on peut se dire il fait froid, etc. Mais d'un autre côté, on peut se dire ok, je vais faire en sorte justement de m'y donner à fond et d'être prêt pour la fin de l'année et d'être prêt pour l'année prochaine, pour les beaux jours aussi, pour que ce soit différent. Je souhaite plein de succès. Je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Passez à l'action. Chaque jour compte.